Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose ma première recette de bûche de Noël pour cette année. On va faire ensemble une bûche roulée café noisette, vous allez voir c'est vraiment un délice. Avec un biscuit à la noisette très moelleux, une crème au beurre au café et on va généreusement recouvrir le tout de noisette torréfiée. Elle est plutôt facile à faire. Allez c'est parti, jouer ça avec les ingrédients et la recette en vidéo. Tout d'abord dans une casserole on verse l'eau et le sucre. Et on porte le tout à ébullition jusqu'à 121 degrés. Pendant ce temps on verse les jaunes d'œufs à température ambiante dans le bol du robot et on fouette, ils doivent légèrement blanchir. Puis quand le sirop atteint les 121 degrés, on retire la casserole du feu et on le verse en filet tout doucement sur les jaunes d'œufs en fouettant à vitesse élevée. On continuera ensuite de fouetter jusqu'à complet refroidissement, c'est vraiment important, le mélange va blanchir et former un ruban. On ajoutera ensuite le beurre pommade petit à petit en deux fois en fouettant entre chaque ajout. On doit obtenir une crème lisse et homogène. Enfin on incorpore l'extrait de café pour parfumer la crème et on fouette une dernière fois. La crème au beurre est prête, voici la texture que vous devez obtenir. On réserve la crème au beurre dans un saladier. Puis on filme au contact et on réserve au frigo avant de préparer le biscuit roulé à la noisette. Tout d'abord, dans le bol du robot, on commence par casser les 4 œufs. Puis on ajoute le sucre. Et on va alors fouetter à l'aide du robot pendant environ 10 minutes jusqu'à l'obtention d'un mélange mousseux qui triple de volume et blanchit. Voici ce que l'on doit obtenir. On ajoute ensuite la farine préalablement tamisée et la poudre de noisette en deux fois en mélangeant très délicatement à l'aide d'une maryse entre chaque ajout pour ne pas faire retomber la préparation. Comme vous le voyez, vous devez obtenir une pâte bien mousseuse et légère. On viendra ensuite verser la pâte sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier cuisson. Donc ici, je l'avais beurré afin que le papier adhère bien contre la plaque. Et on répartit bien la pâte uniformément sur toute la surface. Puis on préchauffe le four à 180 degrés et on enfourne environ 10 à 12 minutes. La surface de la génoise doit être légèrement dorée. Et à la sortie du four, on retourne immédiatement le biscuit chaud sur un torchon humide sur lequel on a mis un papier cuisson saupoudré de sucre. Puis on retire délicatement le papier cuisson. Puis on retournera à nouveau la génoise et on la roule délicatement sur elle-même dans le torchon humide. On laissera ensuite refroidir environ 30 minutes à température ambiante. Après repos, on déroule délicatement la génoise, puis quand elle est totalement refroidie, on garnit avec la crème au beurre au café. On lisse bien la crème sur toute la surface du biscuit. Puis on parsème un petit peu de pralin sur la crème. Une fois garni, on roule à nouveau la génoise délicatement sur elle-même en s'aidant du papier cuisson. Puis à l'aide d'une plaque à pâtisserie, on vient serrer la bûche. Puis on la réservera au frigo avant de s'occuper des noisettes qui viendront la recouvrir. Pour cela, on commence par peser 250 g de noisettes entières. Puis on les verse sur une plaque à pâtisserie. Et on va alors les faire torréfier au four pendant environ 10 à 12 minutes à 180 degrés. A la sortie du four, on laissera tiédir. Puis on frotte les noisettes entre ses mains afin de retirer les petites peaux, donc normalement elles doivent s'enlever très facilement. Voici les noisettes obtenues. Puis on les met dans un sac plastique propre. Donc ici j'ai pris un sac congélation. On ferme bien le sac plastique et on tape alors sur les noisettes à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Cela va permettre de les concasser grossièrement. Voici ce que l'on obtient. On viendra enfin recouvrir la surface de notre bûche avec le restant de crème au beurre au café. Puis on la réservera environ 10 à 15 minutes au frigo, avant de la recouvrir entièrement avec les noisettes concassées. Et enfin pour finaliser la décoration, on peut saupoudrer d'un peu de sucre glace. Et voilà la recette est terminée. Bon appétit à tous ! Ma recette de bûche café noisette est terminée. Dites-moi dans les commentaires si cette première recette de fête vous a plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram, mes liens sont en barre d'infos. Et puis en attendant, prenez soin de vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes de fête. Sous-titrage Société Radio-Canada